Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. On avait parlé de ces étudiants qui avaient pour idée de faire de la ségrégation un peu à gauche à droite. Ah, ils disent pas ségrégation, ils disent safe space. Puis après, il faut faire une bibliothèque spécialement pour les personnes de couleur où les blancs sont interdits. Puis après, il y a l'école qui fait des maisons d'étudiants spécialement pour les personnes de couleur où les blancs sont interdits pour les mettre dans leur safe space, pour éviter, dans leur combat d'antiracisme, pour éviter justement des débordements du racisme. Ils doivent surprotéger les personnes de couleur et les mettre dans des enclos parce que, tu vois, ils ont l'air d'être en voie de disparition. Et il faut les protéger. Et on arrive doucement. C'est une ségrégation, c'est un vieux truc qui datait du siècle dernier et qui a poussé un peu jusqu'aux années 50 aux Etats-Unis. Il y a plus de 70 ans. 60 ans. Et finalement, tel le reflux des marées, ça revient. Puisque les grands combattants de la justice sociale, les woke, les antiracistes, militent pour réinstaurer une ségrégation. Et là, on a une école qui ouvre et qui autorise spécialement les étudiants uniquement de couleur pour délocaliser, pardon, c'est pas délocaliser, pour décentrer la blancheur, pour dégager la blancheur qui est problématique. Et donc, ils ouvrent une école uniquement pour les personnes de couleur. Une école à Chartres. Alors, une école à Chartres, je me suis renseigné, je sais qui c'est ce truc. En fait, c'est une école financée par des aides d'impôts du gouvernement et ce genre de choses. Une école à Chartres pour les étudiants du BIPOC s'apprête à ouvrir à Portland dans le but de décentrer la blancheur. Et c'est là, une grosse partie du problème, c'est que c'est une école à financement public. À Chartres, enfin, avec des aides de l'État. Et donc, ça veut dire que vous allez voir plus bas. Portland, Oregon, ouvre une école spécifiquement et spécialement pour les enfants qui ne s'identifient pas comme blancs. La Hullah Public Chartered School ouvrira à l'automne 2022 dans le district scolaire de Reynolds. Les écoles à Chartres de l'Oregon sont financées par les impôts de l'Oregon et dans les impôts de l'Oregon et dans la loi de l'Oregon et dans la loi de tous les pays développés, on va dire, la loi ne fait aucune discrimination dans les admissions et les programmes. Mais le problème, c'est... Comme je l'ai déjà dit, je navigue sur plusieurs files rouges, mais comme je l'ai déjà dit dans je ne sais plus quelle vidéo, le problème qui se pose en Europe, aux États-Unis, et là où la culture woke est extrêmement développée, c'est qu'il y a beaucoup trop de demandes de racisme et il n'y a pas assez d'offres. Et leur boulot, c'est de créer cette offre. Ils créent du racisme là où il n'y en a pas, en fait. Les écoles à Chartres de l'Oregon... Le problème, c'est que Hullah semble être la seule école à Chartres du district à avoir une mission d'admission basée sur la race, ce qui est un gros problème. En ce qui concerne les enseignants, l'école a l'intention de prioriser l'embauche des personnes reflétant la démographie de nos étudiants tout en créant simultanément un environnement et une communauté reflétant leur expérience vécue et leur culture. Ce que j'aime bien, c'est ce truc, c'est qu'ils ne te disent pas « Non, mais on ne fait pas une embauche raciste, on ne trie pas sur la race ni sur la couleur de peau. On priorise l'embauche du personnel reflétant la démographie de nos étudiants. » Il faut une école où seules les personnes de couleur sont autorisées. Il dira « Non, mais on n'est pas raciste, regarde, on prend juste le pourcentage de la démographie de notre école. Bon, ils sont à 100% de couleur. Eh bien, du coup, on prend quelqu'un qui reflète nos étudiants. » C'est tellement hypocrite, mon faux cul. C'est ouf. La mission de l'école est de changer le récit académique des jeunes noirs, bruns et autochtones en honorant les expériences vécues. Vous noterez qu'il n'y a pas les asiatiques. Les asiatiques sont considérés comme blancs. Alors, on avait déjà abordé ce sujet au travers de plusieurs vidéos, notamment « Des universités réinstaurent une ségrégation pour plus d'inclusivité. » Je vous invite à regarder dans les descriptions. « Des walk militent pour réinstaurer une ségrégation pour plus d'inclusivité. » Alors, c'est deux sujets différents, mais les titres se ressemblent. « Pour compenser le racisme, une université réinstaure la ségrégation. » Du coup, je ne sais même pas comment je vais intituler cette vidéo-là. « Ça devient compliqué de trouver des titres. » Et au-delà, on peut même rajouter, du coup, cette histoire. Pour que vous compreniez, c'est au niveau des Asiatiques. C'est celle-ci. « De quelles couleurs sont les Asiatiques ? » « Les Asiatiques sont-ils blancs ou des gens de couleur ? » C'était un gros, gros, gros débat, apparemment, dans ces milieux antiracistes. « Autochtone en honorant les expériences vécues en catalysant le génie, en centrant la joie, explorer les identités des étudiants, nourrir leur curiosité, enflammer leur criticité et les orienter dans le monde, systématiser l'utilisation d'un cadre pédagogique antiraciste complet. Un cadre pédagogique antiraciste complet dans une école où on refuse l'entrée, l'admission, en fonction de sa couleur de peau. On est parlant du Camelux, ça. « Culturellement et historiquement sensible, qui centre l'alphabétisation et les relations par le mentorat, l'entrepreneuriat et la reconnaissance des contributions de notre communauté. » Alors, l'alphabétisation, ça n'a rien à voir avec la mafia de l'alphabet. Ça, c'est encore autre chose. « L'école issue de l'organisation à but non lucratif, OLA, dirigée par le directeur Eric Knox. » Je me demande s'il est blanc ou noir. Juste pour le fun, attends. « Eric Knox. » Oui, mais avec un nom pareil. Ah, mais merde, Eric Knox, c'est le gars dans « Charlie's Angels ». Si je mets « Eric Knox, Portland. » Il y a une photo de lui ? Ah, ça va, il est noir. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? « Portland Interscholastic League Name Dominion School Athlete and Coach of the Year. » Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, il est universel, son truc. La vache. Eric Knox. Classe. « Sera spécifiquement destiné aux étudiants du BIPOC, » rapporte la presse locale. « L'école est un effort pour créer un espace spécifiquement pour les étudiants du BIPOC, où ils se sentent vus, entendus, et leurs expériences sont reflétées dans le programme. » Knox a déclaré que le « hip-hop » serait au programme. Le « hip-hop » est ce que nos enfants comprennent. Parce que tu vois, musique classique, rock, métal, ils ne comprennent pas. Quoi ? Non. Moi, je suis noir, j'écoute du hip-hop. C'est quoi ta musique de barbare, là ? La country ? A-t-il déclaré à propos des futurs étudiants de l'école ? L'école Holla décentrera intentionnellement la blancheur dans le programme, la politique et la culture de l'école. Un dépliant informatif sur les notes de l'école. L'école commencera avec un K2, ajoutant le grade 3 et 5 au cours de la prochaine année. Knox a fondé Holla en 2013 avec l'intention de fonder éventuellement une école, bien que sa mission ait été d'associer des étudiants à des mentors. À propos de la nécessité de l'école, Knox a déclaré « Il est très difficile d'apprendre quand vous ne vous voyez pas dans le programme. Vous ne vous voyez pas dans le modèle éducatif. » C'est drôle, parce que tu reprends Knox qui réussit sa vie. Alors, je ne sais pas si c'est lui. Du coup, je ne sais pas si c'est lui. Mais qui a réussi sa vie et qui est plutôt bien posé. Il n'a pas eu besoin d'un programme spécial pour bien réussir dans sa vie et être bien. Et il a réussi à se voir dans ce programme éducatif et faire sa vie. Mais d'un coup, il y a un problème. « Nous avions l'impression que si nous étions sur un campus avec nos enfants, faisant la vie avec eux, comme nous le faisions grâce au mentorat, nous pourrions obtenir les résultats scolaires. » « Il s'y voit déjà. » C'est ce que je reviens à... J'en avais parlé dans une autre vidéo. Moi, je suis un pur produit du 9-3. J'ai grandi dans le 9-3. Je suis allé dans les pires collèges et lycées du 9-3. Enfin, peut-être pas les pires, peut-être pas abusés non plus. Mais dans une ZEP. Zone d'éducation prioritaire. 38-39 élèves par classe. On a même dû sauter la barre des 40 un coup. Ou deux, je sais plus. La mémoire me joue des tours. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une mixité cosmopolite dans le 9-3 qu'on ne peut pas nier. C'est-à-dire que dans la classe de 39 élèves, il y avait deux Français pure souche. Trois Français pure souche. Le reste, c'était des Serves, des Tunisiens, des Angolais, des Nigériens. Bref, toutes les couleurs du pantone. Si bien qu'on s'amusait à... qu'on s'amusait à railler les gamins français en disant « Putain, les gars, vous êtes en voie de disparition. » Qu'est-ce que c'était drôle, bordel de merde. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça reflétait déjà notre histoire, notre culture et tout cela vu qu'on était en ultra-majorité. Ça n'a pas empêché qu'on soit tous bien, qu'on soit tous amusés, qu'on vive tous ensemble très bien. Alors oui, il y a des tensions à gauche et à droite, comme dans toutes les écoles. Mais... Je veux dire... On le sait, notre culture, notre histoire et tout cela. Je ne suis pas obligé d'avoir un prof qui dit « Alors, toi, tu es serbe. Alors, on va parler de Tito aujourd'hui. Qu'est-ce que j'adore, la rakija. Est-ce que tu sais que tu as été esclavagé ? » On s'en fout au bout d'un moment. On n'est pas en voie de disparition. Enfin, on n'est pas des animaux au bout d'un moment. On est là pour apprendre des choses de la vie. Enfin, des choses qui ne nous servent à rien. Qui est traumatisé encore par la règle de Thalès et de Pythagore ? Bref, je m'enfonce, je digresse dans un truc qui n'a rien à dire avec le sujet. Revenons à nos moutons. Sans zoophilie, s'il vous plaît. En 2022, lit le site OlaMontor. Ola lancera une école publique à Chartres culturellement sensible à East Portland, centrée sur les jeunes de couleur. Enfin, je suis sûr, tu vas dans une école au fin fond du Bronx. Tu ne vas pas y avoir... Ça doit être à peu près pareil. Il y aura un ou deux blancs qui se battent en duel. L'école commencera par la maternelle à la deuxième année en ajoutant une note chaque année jusqu'à ce qu'elle serve la maternelle au cinquième grade et se concentrera sur l'entrepreneuriat, l'éducation à la vapeur et un programme d'éducation adapté à la culture asiatique. Pourquoi l'éducation à la vapeur alors qu'il n'y a pas d'asiatique dans le tas ? Quoi ? Qu'est-ce qui c'est ? Attends, c'est une mauvaise trad. Graden will focus on entrepreneurship, Steam education. Qu'est-ce qui c'est ? Hey Google, what is Steam... Hey Google, what is Steam education ? Excusez-moi, je ne me sens pas. Hey Google, c'est quoi l'éducation à la vapeur ? Excusez-moi, je ne me sens pas. Bon, si quelqu'un est américain dans le coin ou assez woke pour comprendre ce nouveau terme, je ne le connais pas. Ola s'associe au district scolaire de Reynolds pour construire un espace éducatif où les Noirs, les Bruns, les Autochtones, les Asiatiques brider vos attentes peuvent se réunir et construire une communauté scolaire unique à la communauté... à la... à l'ue... à l'ue, un communiqué de presse de novembre. L'école Ola travaillera en symbiose avec le district scolaire de Reynolds pour faire progresser et actualiser notre vision et nos valeurs communes pour notre communauté locale, y compris les objectifs que nous partageons avec le district en matière de lutte contre le racisme et de réussite des élèves. Pour lutter contre le racisme. Mais s'il vous plaît, ni blanc, ni jaune, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On est ici pour lutter contre le racisme. Knox a déclaré à l'époque que l'école Ola est un moyen majeur pour nous de défendre et de célébrer sans vergogne nos bébés noirs et bruns. C'est une école qui permettra aux jeunes d'accéder à la grandeur. Nous connaissons tous les effets de la gentrification, de la pandémie, de l'injustice raciale flagrante et de l'aggravation des inégalités qui ont exacerbé les écarts de réussite et d'opportunité. Et nos enfants noirs de notre district et de notre communauté ont été les plus durement touchés. Ola est un énoncé, un appel à la tradition culturelle de réponse qui invoque l'invitation à la participation. Si Ola est l'appel, alors l'école Ola est la réponse. C'est bien ce qui crée son problème et crée sa solution en même temps. T'es malin le lynx. Le district scolaire de Reynolds est composé de 16 écoles desservant plus de 10 000 élèves dans les villes de Fair New Throoddale, Wood Village, North Gresham et East Portland de la région de Grand Portland. L'anglais, l'espagnol, le russe et le vietnamien sont les principales langues parlées dans le district scolaire. 11 écoles élémentaires alimentent 3 collèges et lycées. Concernant les écoles à Chartres, le district scolaire dit qu'elles sont très diverses dans leur philosophie, leur mission et leur style d'enseignement. Chaque école à Chartres reflète la vision de ses fondateurs, les arts, la technologie, les compétences de base ou l'apprentissage exploratoire, par exemple. Conformément à la loi fédérale, les programmes et installations éducatives qui reçoivent toute forme d'aide financière fédérale du gouvernement fédéral sont interdits de discrimination sur la base d'une caractéristique protégée en ce qui concerne l'un des services ou avantages qu'ils offrent. Programmes et installations auxquels les lois fédérales sur les droits civils s'appliquent, comprennent les écoles secondaires, les collèges, les universités, les écoles professionnelles, les bibliothèques, les musées, les activités que reçoivent les fonds du ministère de l'éducation. Les caractéristiques protégées en vertu de la loi fédérale sur l'éducation comprennent la race, le sexe, l'âge, l'origine nationale et le handicap. Hola Charter School n'a pas encore de critères d'admission répertoriés ni son propre site web bien qu'il aient prévu d'ouvrir dans moins de 7 mois. C'est très intéressant, mine de rien. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis... Ah ben je suis con, on cherchait Nox, il est là. Donc c'est pas lui. Si c'est lui. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à faguster l'algorithme de YouTube à partager sur les réseaux sociaux. C'est très important pour mes chevilles et l'algorithme de YouTube et pour la progression de la chaîne. Quoi qu'il en soit, à bientôt pour prochaines aventures. Bye.